Bienvenue sur Oliwon la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer, à écouter, à regarder et à lire. Oliwon la Caraïbe reçoit à nouveau Jean-Pierre Sainton et Maëlle Lavner-Pinault. Bonjour messieurs. Bonjour. Après un premier podcast sur les origines et les effets de la départementalisation, un second consacré aux événements de décembre 1959 en Martinique, il s'agit maintenant du troisième volet de la série, les Antilles françaises, départementalisation et décolonisation. Le podcast d'aujourd'hui est consacré d'une part aux événements relatifs aux conditions de l'accident d'avion d'Air France du 22 juin 1962 et à ses conséquences, et d'autre part aux émeutes de 1967 en Guadeloupe. En quoi ces deux événements seraient des symptômes, des désillusions de la départementalisation. Je rappelle à nos auditeurs que Jean-Pierre Sainton, vous êtes professeur des universités, spécialiste de l'étude des cultures sociales et politiques antillaises dans la période contemporaine. Depuis votre thèse « Les nègres en politique » soutenue en 1997, vous avez notamment travaillé à l'écriture d'une somme « Histoire et civilisation de la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Petites Antilles, Structures et dynamiques » prévue en six volumes, dont deux sont parus, et publiez différents ouvrages, contributions et articles sur l'histoire politique antillaise dont la décolonisation est probable, culture, politique et conjoncture en Guadeloupe et en Martinique 1943-1967. Et vous, Maëlle L'Avenir-Pineau, vous êtes docteur qualifié en histoire contemporaine. Vous avez soutenu en 2017 votre thèse « Décolonisation et changement social aux Antilles françaises, de l'assimilation à la départementalisation, socio-histoire d'une construction paradoxale, 1946-1961 » sous la direction de Jean-Pierre Sainton. Vous avez publié un article dans l'ouvrage « Liberté et oppression ». Vous êtes spécialisé dans l'étude des sociétés post-esclavagistes de la Caraïbe. Vous avez également participé aux travaux de l'ACH, Association of Caribbean Historians. Vous êtes aussi chercheur associé au laboratoire AIH-PG. Alors tout d'abord, bien sûr, entrons par le contexte. Maëlle L'Avenir-Pineau, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs quel est le contexte des années 1960, à la fois à l'échelle mondiale, nationale et locale ? Alors, il est difficile de présenter ce contexte précisément par l'échelle, car ce qui caractérise cette décennie 1960, c'est justement que tous les échelons sont assez impliqués autour de différentes problématiques. On a tout d'abord un mouvement de décolonisation internationale qui va toucher la France avec l'Afrique subsaharienne, dans le prolongement de la loi cadre de 1956, des premières émancipations de 1958, et les premières indépendances en Afrique subsaharienne, donc à partir de 1932. Vous avez le problème algérien, avec la guerre d'indépendance de l'Algérie à partir de 1954, qui est à part, qui constitue une véritable crise pour la Ve République. En même temps, dans ce contexte international, du côté de l'Empire britannique, vous avez ce même mouvement de décolonisation internationale, avec un projet de fédération des West Indies qui va s'enrayer, et qui va voir la Jamaïque et Trinidad prendre leur indépendance administrative en 1962. Et tout cela se passe dans un contexte international qui est aussi celui de la guerre froide, une guerre froide qui touche en fait tous les territoires. Alors, on le voit avec la révolution cubaine, qui marque aussi un tournant majeur dans la Caraïbe pour le début des années 1960, avec en 1962 un monde marqué, affecté par la crise de Cuba, qui va s'affronter donc les États-Unis et l'URSS. Sur le plan national, la question algérienne fait la France rentrer dans une crise politique majeure, l'une des plus importantes auxquelles la République française a été confrontée au XXe siècle. La confrontation des étudiants antillais qui sont partis se former dans l'Hexagone avec cette problématique de la décolonisation, particulièrement celle de l'Algérie, nourrit l'émergence d'une idéologie autonomiste qui commence à affirmer le principe de la séparation avec la métropole coloniale pour assurer un véritable progrès social aux populations antillaises. Alors, sur ce point, leur analyse rejoint l'opinion générale de la fin des années 1950, qui se caractérise par une nette déception des résultats de la loi d'assimilation du 19 mars 1946. Et pour cause, dans le secteur privé, les très faibles avancées sociales ont été majoritairement arrachées par les mouvements sociaux impulsés par les militants communistes, affiliés à l'organisation syndicale CGT, de loin la plus importante dans les deux départements antillais. Et quand on observe, en fin de compte, seuls les fonctionnaires ont perçu une amélioration sensible de leur pouvoir d'achat, devenu le premier enjeu du pourret social dans les sociétés antillaises à partir de 1948. Alors, du côté du gouvernement, la crise algérienne qui ramène le général de Gaulle au pouvoir aura des conséquences importantes aux Antilles. André Trémot, haut fonctionnaire, devient le tout premier secrétaire général des dogmes sur la Vème République, créé par le général de Gaulle. Mais cet homme d'État est le premier aussi à reconnaître dès 1957 la prégnance de malaise aux Antilles directement liée à la déception ressentie quant à ce processus de départementalisation avec une quatrième République complètement embourbée dans une instabilité ministérielle et complètement déconnectée de l'urgence des problématiques à traiter dans les nouveaux départements d'Outre-mer. Pour finir, on a un gouvernement qui tente de répondre à ce malaise avec une politique de fort investissement en s'appuyant sur la première loi de programme destinée aux hommes en 1960. Elle pourra accompagner la reconversion économique de l'élite coloniale antillaise menée par l'Ibique et de la Martinique. Réponse de cette économie aux incidences des mouvements sociaux des années 1950. Mais cette politique est insuffisante pour lutter contre un chômage qui devient structuré et massif et qui touche particulièrement une jeunesse en pleine explosion démographique. Mais encore, le gouvernement va répondre par une solide répression à ce malaise qui inquiète énormément au lieu avec le développement de ces idéologies autonomistes en plein mouvement international de décolonisation. Et c'est cette répression qui sera directement mise en question avec les deux événements de 1962 et 1967. Justement, M. L'avenir Pinault, le 22 juillet 1962 a lieu un crash aérien en Guadeloupe. Je vous propose de rappeler brièvement, s'il vous plaît, les circonstances de ce malheureux crash. Alors, le 22 juillet 1962, dans la section d'Odan de la commune de Déa en Guadeloupe, en pleine nuit, le Boeing 707 FBHST de la compagnie Air France s'écrasent avec à son bord 10 membres d'équipage et 103 passagers, parmi lesquels des métropolitains, des Antillais, des Guyanais, des Sud-Américains et surtout trois hommes politiques militant pour l'autonomie des Antilles et de la Guyane. Il s'agit d'un vol qui était censé relier la maigle du Sud avec une escale donc à Pointe-à-Pitre à l'aéroport du Rézé. Et parmi ces trois hommes politiques donc qui vont retenir l'attention, nous avons l'étudiant Martinique et Roger Troupoff, nous avons le député Guyanais Justin Cataillé et le haut fonctionnaire Guadeloupéen Albert Béville. Les deux derniers sont ceux qui sont particulièrement dans le collimateur du gouvernement. Juste pour rappeler que Justin Cataillé est un Guyanais d'origine martiniquaise, né en mai 1916. Il va faire des études à Bordeaux et reviendra en Guyane en tant que professeur de mathématiques au lycée Félix-et-Boué à Cayenne en 1949. Il va fonder le Parti socialiste guyanais en 1956, devient député à l'Assemblée nationale deux ans après, en 1958, où il défend un statut autonome pour la Guyane en raison de l'inefficacité de la départementalisation. En 1961, il finit par se rapprocher de l'UPG, l'Union du Peuple Guyanais, parti politique qui bélite pour l'indépendance. Il devient à ce moment aux yeux du gouvernement de Michel Debré, l'un des principaux instigateurs des thèses autonomistes et c'est ce qu'il faut comprendre du moins par l'un des principaux ennemis politiques de l'État en pleine crise algérienne. Juste un point sur Albert Béville qui lui est né en décembre 1915. Lui aussi, il étudie à Bordeaux avant d'entrer à l'École nationale de la France d'Outre-mer. Il devient des administrateurs coloniaux de l'Afrique noire à partir de 1942 et la particularité de ce personnage, c'est qu'il est également un poète et essayiste connu sous le pseudonyme de Paul Niger. C'est à partir de 1960 qu'il entre dans la lutte politique pour l'autonomie des départements d'Outre-mer. Il est un des fondateurs du FAGA, le Front des Antillais et des Guyanais pour l'Autonomie, en 1961, ce qui lui vaut des sanctions et une rétrogradation par le gouvernement. Alors, comment expliquer que ce crash est suscité dans le passé ou suscite encore de nos jours si peu d'intérêt de la part des chercheurs ou des médias? Ce n'est pas un événement dont on entend parler souvent. Alors, je dirais dans un premier temps qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'intérêt en 1962. On voit que la presse nationale en a beaucoup parlé, des journaux comme Le Monde, Libération, L'Aurore, La Voix communiste et pareil en Guadeloupe avec le Progrès social, donc journal d'opinion, enfin, journal placé à gauche et qui milite pour l'autonomie et en Guyane, le journal fondé par le Parti socialiste guyanais, Debout Guyane, qui effectivement vont tous les deux s'intéresser à la question. Par contre, il est vrai que ce n'est pas un événement qui ressort particulièrement de cette histoire contemporaine, que ce soit au niveau de peut-être des travaux d'historiens, je crois que c'est quand même un événement assez pris en compte. Au niveau de la mémoire, par rapport à d'autres, on pourrait dire qu'il est quand même effacé. Et je pense qu'il faut comprendre cela par le fait que c'est un événement qui a surtout retenu l'attention par son côté tragique et l'interrogation qu'il y a sur la question d'attentat ou non. Mais il y a d'autres événements dans cette période des années 60 et justement 1967 le dit clairement qui sont beaucoup plus identifiables comme des éléments, comme des événements où la répression coloniale la plus triste, la plus féroce s'est manifestée dans ce département d'outre-mer par rapport à une demande sociale, demande sociale aussi politique. Et je pense que c'est le fait d'avoir des événements comme 1967 qui lui donnent un peu d'ombre qui expliquent que ce ne soit pas un événement qui soit particulièrement resté dans la mémoire mais quand même étudié par les historiens contemporains au niveau de l'histoire. Vous avez fait allusion tout à l'heure au mot attentat. Alors moi, je vous pose la question, M. L'Avenir-Pineau, quel crédit peut-on accorder à la thèse de l'attentat concernant ce crash du 22 juin 1962 et est-ce que objectivement, on peut penser que des éléments de l'enquête aient été camouflés. Pour faire court, je dirais qu'aucun élément ne permet d'indiquer qu'il s'agissait d'un attentat et qu'aucun élément ne permet de certifier que ce n'était pas le cas. La principale étude qui a été menée sur cet épisode est le rapport de la commission ministérielle dirigée par Benjamin Stora et je partage sa conclusion qui précise bien qu'en ce qui concerne cette réponse, nous sommes hors du domaine de l'histoire. Il y a effectivement des mystères qui jalonnent notre histoire et pour lesquels on aura, en tout cas, pour le moment, nous n'avons pas de réponse précise et je crois que cette question fait partie. Alors après, il faut quand même signaler que la pièce centrale du dossier sur le plan administratif est le rapport de la commission d'enquête dirigé par l'ingénieur général Bont remis le 12 décembre 1962 et qui sera classé confidentiel par le gouvernement. Alors ce rapport, il établit trois causes pour l'accident. La principale, c'est la responsabilité du pilote qui aurait peut-être manifesté un certain excédent de confiance. La deuxième cause est celle des manquements dans la procédure d'atterrissage. La déficience de matériel technique dont la responsabilité est attribuée au service ministériel. Les transports aériens d'une part et de la navigation aérienne d'autre part. Enfin, la troisième cause est celle d'une défaillance de la compagnie aérienne. Donc là, on est sur le plan théorique en ce qui concerne la formation des pilotes pour les attirrissages dans des infrastructures comme celle de l'aéroport du Rizé qui visiblement n'avaient pas les conditions optimales pour recevoir ce nouveau type d'avion à ce moment. Je reprocherais néanmoins à une telle commission ministérielle de ne pas être allé plus loin en procédant à plus d'investigations techniques en reconstituant notamment avec l'aide d'experts en aéronautique les éléments évoqués pour l'accident. Je dis ça parce qu'il s'agit de pratiques déjà utilisées par l'histoire médiévale et l'histoire maritime notamment pour reconstituer certains événements et établir des éléments de comparaison tangibles avec les sources écrites qui vont en parler. Par exemple, on a des reconstitutions de batailles qui, par rapport à la typographie, vont repréciser certains événements ou recadrer certains discours. Je pense qu'il aurait été intéressant de s'intéresser à cet aspect purement technique puisque ce sont justement beaucoup de causes techniques qui sont remises en cause par le rapport. Et puis, je regrette aussi qu'il n'y ait pas eu plus d'investigation sur l'origine factuelle du manque d'équipement qui est mis en cause ce jour-là. Je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin sur l'enchaînement, le processus qui conduit à cela et puis, on ne précise pas est-ce qu'il s'agit véritablement de manquements ponctuels ou de manquements vraiment structurels. On comprend seulement que les services ministériels par rapport à ce lien bien établi ont préféré classer le rapport confidentiel pour que le prestige de la compagnie nationale et de la France à ce moment assez particulier dans son histoire on y est déjà revenu ne soit pas trop affecté. Je signalerai quand même qu'il y a aussi le cas dans le prolongement de ces années le cas du crash du 3 décembre 1969 dans lequel deux militants communistes militants pour l'indépendance ont trouvé la mort Uvremont-Gênes et Dolor Banidol et un crash qui interroge et qu'on peut mettre en relation parce qu'il y a cette question de l'attentat avec un rapport qui est aussi classé confidentiel mais qui est déjà quand même connu et qui parlerait de la présence d'engins explosifs à bord de l'appareil donc au niveau du rapport de 1962 il n'y a pas du tout mention d'engins explosifs ou d'autre nature parlant d'un attentat plausible mais on se droit quand même de faire le lien alors y a-t-il si il y avait attentat en 1969 s'est-on inspiré de la rumeur de l'attentat de 1962 pour finalement utiliser cette technique comme technique de répression ou est-ce un prolongement on l'a vu notamment avec les travaux de Jean-Pierre Sainton on parlera de 1967 plus tard il y a quand même un lien entre le préfet en place en 1967 et l'administration en place en 1952 lors de la tuerie des prévistes du Moule donc je terminerai sur cela en disant que cette question reste en suspens et qu'elle fait partie de nos fabuleux mystères de notre histoire contemporaine merci beaucoup monsieur l'avenir Pinot je me tourne à l'enver en vous Jean-Pierre Sainton quel retentissement cet événement a-t-il eu dans l'hexagone et dans le reste du monde alors au moment du crash de 1962 il y avait bien sûr des grands titres de journaux puisque c'était un crash de l'avion un pays qui se crashait mais on ne peut pas dire que par la suite hors des milieux anticolonialistes des milieux qui commençaient à devenir des milieux nationalistes on ne peut pas dire qu'il y ait eu un grand retentissement certes pour les étudiants en particulier pour certaines personnalités notamment Éloi Wissens qui perdait en la personne de Déril un ami presque un entor en partie il était là pendant très longtemps ces trois personnages qu'a failli des villes auxquelles on associe également Roger Troupros qui est un militant de l'association des militants martigués ces trois personnages feront figure des premiers martyrs de la cause nationale l'événement de ce point de vue là était courant dans cette période de détermination où des services secrets occidentaux assassinaient des villes potentielles ou des villes affirmées alors ceci dit ce qu'il faut quand même préciser c'est qu'au moment de l'accident Cataïe en particulier avait une position particulière Cataïe n'était pas un leader nationaliste Cataïe était un gaulliste un gaulliste mais assez incontrôlable du point de vue de l'état parce que c'était quelque chose qui affirmait haut et fort la nécessité que la Guyane ait un cheminement à part et un cheminement et un statut particulier et à ce moment là il était en plein combat politique combat électoral et il rentrait en Guyane pour précisément mobiliser l'opinion du Yenès pour obtenir ce statut particulier Béville lui rentrait en Guadeloupe pour d'abord s'établir puisqu'il avait été rétrogradé ça vous a déjà été dit de son poste de haut fonctionnaire de la population et il était en train de basculer et de venir de changer de métier il allait s'installer comme avocat en Guadeloupe et sans doute ensuite dans la plume de son installation constituer les bases du front de Guyane en Guadeloupe Monsieur Labnéapineau ce crash du 22 juin a-t-il eu de réelles conséquences sur le mouvement autonomiste Guyane et Antillais alors je crois que ce crash il a surtout eu comme conséquence de cristalliser l'antagonisme qui se construisait entre la nouvelle vision politique émergente aux Antilles en Guyane par rapport aux déceptions liées à la loi du 19 mars 1946 et la progression de cette idée autonomiste qui émerge à partir de 1957 qui devient vraiment très forte et dans un contexte on l'a dit aussi un contexte de guerre froide où les Jean-Pierre en fait on l'a rappelé aussi les manœuvres de répétition politique les assassinats de leaders sont courants sont bien connus notamment au niveau des leaders de l'Afrique noire et d'ailleurs le lien dans la presse dans la presse de gauche aux Antilles comme en Guyane est directement établi entre la mort de Patrice Lumumba par exemple et ce fameux attentat qui devient une conviction pour les militants cette conséquence du crash elle est beaucoup plus forte en Guyane qu'aux Antilles où il y a une certaine héroïsation de Justin Cataillé notamment à partir des témoignages de son fils Jean Cataillé qui affirme qu'il sentait un peu une certaine mort prophétique arriver juste avant ce voyage qu'il aurait même été informé par certaines personnes d'éviter ce vol vers la Guadeloupe mais il avait sa mission à accomplir il n'avait pas peur de la mort et il remplissait sa mission donc c'est tout un discours en fait qui va émerger de ce crash et de l'amour de Justin Cataillé en Guyane avec une mémoire très vive et très bien entretenue par les militants du parti socialiste de Guyane jusqu'à aujourd'hui et puis aussi un processus dérorisation qui va s'intensifier à partir des années 1973 notamment avec le mouvement des indépendantistes guyanais du Moïdé donc un impact assez divergent selon que l'on se place en Guyane ou aux Antilles je vous propose maintenant un petit interlude musical en effet nous allons passer aux événements de mai 67 en Guadeloupe des événements qui ont marqué et qui marquent encore la mémoire collective guadeloupéenne écoutons un extrait de Walton CLR mai 67 musique 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 ce que vous pourriez faire une présentation s'il vous plaît des événements de mars et de mai 1967 en Guadeloupe, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est passé en 1967 ? Alors si nous allons directement sur les événements, ce qui se passe dans cette année 1967, c'est deux mouvements extrêmement intenses, successifs, qui se passent à deux mois de distance. Le premier a lieu à Bastère, à la ville de Bastère, le 20, 21, 22 mars, principalement le 20 et le 21, où il y a des émeules populaires, des grandes manifestations populaires, un soulèvement populaire contre un commerçant, un pêche-commerçant blanc d'origine étrangère, tchécoslimale, qui s'appelle Sineski, et qui va envoyer son chien, son berger allemand, qui montre un clouteur de chaussures qui est installé devant la devanture de son magasin. Et suite à cet incident, le problème était particulièrement connu pour son arrogance raciste, il était aussi connu pour être un financier du Parti gouvernemental au pouvoir, l'UNR, l'UVT. Suite à cet incident, les gens vont se rassembler spontanément, et étant donné qu'il a continué ces provocations racistes, vont casser son magasin, casser son domicile pour le boucher, c'est très clair. Et la police va le protéger, le préfet va intervenir pour calmer l'événement dans un premier temps, mais les événements vont se poursuivre, les copains sont tenus à la rue, les copains de la serre sont tenus à la rue, pendant toute la nuit du 20 et du 21. Et aussi, on va voir dans cette mobilisation de la serre, appuyer des personnes de premier livre, des militants, des sympathisants de l'opinité, des sympathisants de l'indépendance, et donc le gouvernement local, le préfet, va interpréter ces événements comme en fait une sorte de préparation à une insurrection. Le deuxième événement, plus tragique, plus nortillé, aura lieu donc deux mois plus tard, l'insimilé en 1967 dans notre équipe de la rue de l'Ontario, pointe à prix, à 60 kilomètres de la serre, et va démarrer sur un, quelque chose de tout à fait différent, mais qui sera assimilé dans la conscience des acteurs de ce moment-là, au même phénomène racial, au même phénomène raciste. Il y a ce moment-là, une grève, les objets du bâtiment sur point à titre, une grève qui dure depuis quelques jours, ce n'est pas une grève spontanée, ce n'était pas une grève politique, c'était une grève pour l'augmentation de salaire, c'est les coques, où le bâtiment particulier est en plein de côte, parce qu'on construit l'aéroport du PC, on construit le Cité-Geran, on construit le HLM, on construit des côtes, donc le bâtiment en gauche, en gauche à batterie, et il y a une grève des objets du bâtiment, dans un syndicat qui est un peu très rationnel, qui est la société fraterniste de l'objet. Et les objets se sont réunis, se sont rassemblés le matin, parce qu'il y a des négociations à la Chambre de commerce qui se situent sur un camp de la place de la victoire, mais à un moment donné, les négociations s'interrompent, les délégations sortent, et il dit qu'aujourd'hui, il a remarqué que le patron des patrons, M. le Bizarre, aurait dit au cours des négociations, lorsque les négociations ont faim, ils vont prendre le travail. Parce que comme ça, ça a été traduit, que c'est arrivé dans la foule, qui va réagir, et qui va réagir en cherchant à bousculer Bizarre, lors de s'asseoir, l'employé, Bizarre, lors de s'asseoir tirer. Les CRS et les gendarmes qui étaient en place depuis le matin vont protéger le Bizarre, et en protégeant le Bizarre, vont provoquer la réaction de la foule, s'armer de pierre, de roche, de comte de l'envie, parce qu'à l'époque, la gare s'était couverte, et il y avait également des ficheurs qui arrivaient chez la gare, parce qu'il y avait de comte de l'envie, un peu partout, il y avait aussi des veilles, des cajots de veilles, parce qu'ils ne sont pas loin dans les entrepôts, et très vite, la manifestation va monter en intensité, quasiment en l'espace de quelques dizaines de minutes, de 20 minutes peut-être, la manifestation va monter en intensité et en violence, et les CRS vont tirer, d'abord les balles à blanc, en recoupé de balles réelles, et vont ensuite tirer en pissant et en descendant, ce qui est considéré comme des bousheurs, et le premier à être descendu, c'est-à-dire Jacques Castor, c'est un militant du monde qui avait été repéré la veille, qui avait été repéré le premier, qui avait été repéré dans les événements de la serre, et qu'ils vont considérer comme étant le meneur en échec de ceux qui prendront une sélection nationaliste du monde, et cette question va durer pendant deux jours, deux à trois jours, sur le point de vue et sur la zone de l'eau. Monsieur Sainton, quelles sont les sources que vous avez utilisées pour analyser et comprendre ces événements de 1967? Alors, les sources, les premières sources, ont d'abord été n'importe quoi de voir, puisque j'avais à l'époque 11 ans et demi, j'étais lycéen au lycée Carmeaux de Pont-à-Doc, en classe de 5e, et nous avions été le 26 mai, quand j'étais en classe, le 27 mai, le lendemain, parce qu'il faut savoir que nous sommes allés en classe le lendemain également, j'étais de nouveau en classe, et donc j'y ai su, j'y ai eu un certain nombre de choses. Le deuxième pan de la mémoire, c'est parce que j'étais également le fils de Pierre Sainton, qui était le responsable principal du groupe, qui a été d'ailleurs arrêté à deux reprises, le 26 mai, puis encore en juin, à la suite de ses événements, qui a fait 11 mois de la santé à Paris, comme instigateur de ces événements. Et à l'époque, j'apprends pas de conférences aujourd'hui, donc j'ai fait de façon très intense, c'est que, bon, mais il n'y a pas que ça pour témoire, nous avons fait, à l'époque, le Moga et moi-même, qui nous avons été adaptés dans la France 5, nous avions fait le tour des mémoires en quelque sorte, nous avions fait différentes sources locales, différentes mondiales, de différents milieux d'ailleurs, et puis il y a bien sûr les sociétés qui traquent les vidéos, les journaux, et les sources d'archives non publiques. Et parmi ces sources d'archives non publiques, sur lesquelles j'ai travaillé, il y a des papilles de notre fonds, le préfet de la bonne de l'époque qui apporte, on n'a pas vu, de porter un déclarage des fois sportifs assez précis, sur l'enchaînement des événements et le mode de décision qui a emprunté de la salle de la société. – Vous avez justement parlé de Pierre Boulotte, alors en quoi les personnalités, les parcours et les réseaux d'une part du préfet de la Guadeloupe, Pierre Boulotte, et d'autre part de Jacques Focat, ont-ils joué un rôle déterminant dans le déroulement de ces événements ? – Disons de vous d'abord de ces deux personnes qui sont assez différentes, souvent des militants ou du public, voire même des historiens, ont tendance à couvrir tout le monde dans ce drapeau, le colonialisme français, par exemple, alors que lorsque l'en détaille, on s'aperçoit que dans les événements, il y a des individus et c'est l'obligure aussi dans le parcours de la Guadeloupe. Parlons d'abord de Boulotte. Boulotte n'est pas un frugoliste, ce n'est pas un gaulliste historique, Boulotte est un membre issu de la bourgeoisie maurassienne, donc c'est quelqu'un de droite, voire une droite très classique, voire une droite assez extrême, qui va, par contre, entrer plutôt dans la repension sur un préfet très jeune, il va donc participer en partie à la libération de la France, il va participer en partie à la décommunisation de la reforption publique en France après la guerre, il va participer également, il y aura une expérience collégale en Indochine, une première expérience en Guadeloupe dans les années 50, une expérience en Algérie qui sera extrêmement importante, beaucoup de préfets de Guadeloupe, de Martinet, de cette période ont fait l'Algérie et ont acquis en Algérie une sorte de culture, je dirais, de culture politique, de culture, disons, expérimentale, de culture fonctionnelle, de la répression des mouvements nationalistes, des mouvements qu'ils considèrent comme des mouvements potentiellement insurrectionnels. Et Boulogne sera sous-préfet à Algérie pendant la bataille d'Algérie, en particulier où sa responsabilité principale sera de tamoufler, de maquiller le nombre de morts. Ça, ce n'est pas moi qu'il est inventé, c'est lui qui l'est dit dans ses mémoires qui n'ont pas été publiées, mais qui sont déposées aux archives nationales et aux archives de la Fondation nationale et de la Sainte-Sélecité. Voilà donc le parcours de Boulogne. Et lorsque Boulogne devient préfetée de la Boulogne en 1965, il est en fait là, dans une fonction probatoire, il s'agit de montrer, il a été mis au placard pendant quelques années, il s'agit de montrer qu'il est finalement un bon serviteur du nouvel État bouliste auquel pourtant il n'adhère pas de façon idéologique. Vous savez que l'Église historique des années 60, c'est un boulisme de fidélité personnelle et générale, c'est un boulisme qui ne supporte qu'une contradiction d'une violence et que Boulogne n'est pas considéré comme un bouliste historique. Par contre, vous avez évoqué un deuxième personnage qui est intéressant et qui va jouer un rôle majeur mais de façon différente, c'est Jacques Foucard. Jacques Foucard est un Guadeloupéen par sa mère et un Guadeloupéen par certaines attaches parce que son père d'origine métropolitaine va être à un moment donné mère de Gombert, de la famille de Gombert. Donc Jacques Foucard a une enfance guadeloupéenne qui va partir et il va conserver des liens extrêmement étoiles avec le milieu blanc créole de la Guadeloupéen et le milieu des quais de la Martinique. Et il va être mis un boulisme historique qui va œuvrer à partir et dans ce qu'on a appris à traverser le désert du général de Gaulle après 1946 jusqu'à son retour pour voir en 1868 où il va constituer en Afrique mais également aux Antilles en Martinique. En Martinique, ça a été puissant les réseaux Foucard qui va la constituer et en Guadeloup va constituer des réseaux disons d'informations et remontées d'informations. En deux mots, quelle est la partie de la qualité de ces réseaux ? Ces réseaux, ce sont les réseaux qui sont militants, qui s'appuient sur les cellules des parties des groupes UNR ou des pieds et donc et puis ces parties également donc réseaux politiques mais réseaux également dans la fonction publique réseaux également dans l'économie réseaux également dans l'armée dans l'armée dans la police dans la gendarmerie et tous ces réseaux croisés font remonter les informations vers Foucard donc Foucard est parfaitement renseigné sur la situation qui en a fait son mais également la violence de la répression pour comprendre la barbarie de la répression de 1967 il faut intégrer la dimension d'attisement de la peur que font faire jouer de façon croisée des des enfoucares et l'action du coup de l'eau. Pourquoi la situation dégénère-t-elle de nouveau en mai 1967? Depuis l'année 1960, nous avons un mouvement autodoniste qui s'attire en Guadeloupe, qui est extrêmement sinon puissant, mais en tout cas assez majoritaire dans l'opinion et particulièrement au niveau des jeunes, qui a l'écoute de la jeunesse, aussi bien la jeunesse intellectuelle, c'est-à-dire les lycéens, les étudiants, qui sont très politisés, ce sont à l'écoute, 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 ce qui s'est passé en maladie de nuit, et puis aussi de la jeunesse non intellectuelle, de la jeunesse travailleuse, qui sont des jeunes, souvent qui ont été escolarisés à cette taux, qui ne sont pas partis en France, qui sont restés soit au chômage ou soit cherchés au travail sur place, que ce soit adjoubés dans des emplois précaires ou parfois opportuns, et qui sont des jeunes qui se renseignent, qui suivent des choses, qui ne sont pas forcément eux des militants, mais qui se sentent sympathisants avec le mouvement de révolte, parce qu'il y a un phénomène très fort en Guadeloupe, mais aussi en Martigny, puisque c'est un de ces phénomènes qui sera à l'origine de décembre 79 en Martigny, c'est la visibilité des repatriés d'algéniques. Alors, pas tellement forcément directement des témoires, mais des fonctionnaires ou des militants, certains cadres économiques qui étaient en poste en Afrique du Nord et qui vont venir aux Antilles avec l'indépendance acquise non seulement de la Chéline, mais également de la Tunisie et du Maroc, et qui vont représenter ainsi, cette couche de privilégiés, cette couche de Nanty, de surcroît, de surcroît avec par-ci de préjugés ratios. Non seulement par-ci de préjugés ratios, mais également très enclin à avoir ce complexe de la valise du cercle. C'est-à-dire que si nous ne nous imposons pas face à l'Autochtone, c'est l'Autochtone qui va nous éjecter, comme ça s'est passé en l'Ager. C'est très important de comprendre cette ambiance psychologique, particulière, désentrée. Ça va provoquer d'ailleurs les éléments de l'Autochtone, c'est pas très remarquable, mais qui va également être à la base des événements de l'Autochtone en mars et en début. Ça, c'est une première zone. J'ai dit un mouvement autonomiste qui se développe, mais pourtant qui n'est pas du tout unis. Il y a un deuxième facteur qui va jouer d'ailleurs très fortement dans les événements de l'Autochtone, c'est la division du camp d'autonomiste, du mouvement indépendantiste, entre le Parti communiste boicotéen, qui à cette époque est en fait très en retrait sur le plan des revendications, même si c'est le Parti électoral le plus puissant, et d'autre part, les mouvements, les groupes plus radicaux dans leur pensée et aussi plus présents sur le terrain, les plus agitateurs, alors je pense en particulier au long, mais il y a d'autres groupes qui existent, notamment le CPLG, la vérité, le CPLG, c'est un comité populaire de la jeunesse, de la Béatou, et puis la vérité, qui sera un journal qui va apparaître sur la gauche du Parti communiste, sur Pointe-à-Dix, et cette division va accentuer les clivages, si bien que dans les mouvements tragiques, dans les heures tragiques de mai 67 à 20 avril, il y aura des gens, notamment des gens d'une partie du CPLG, qui, je ne dirais pas qu'ils vont se réjouir, mais presque, si on dirait, de la répression contre le monde. Donc voilà ce qu'on peut dire, disons du climat, qui est un climat non pas insurrectionnel, mais qui est un climat prétend, en tout cas, alimentant l'esprit de rébellion. Et cet esprit de rébellion, le point de cristallisation, c'est la situation sociale, mais c'est aussi le racisme. Ajoutons à cela un événement géographique qui va accentuer cette détresse morale de la population, c'est le cyclone de la fin de la vie 66, le cyclone qui n'est, qui va dévaster le parti de la paix de l'eau. Et puis enfin, ajoutons un autre élément, c'est les élections législatives de mars 67, au cours desquelles la fraude sera massivement employée et de façon ouverte, de façon civique, organisée par le préfet de l'OF, contre, en tout cas, un personnage qui était populaire, qui était assez aimé de l'ensemble du peuple européen pendant son rendez-vous. C'était Gerti Archimède qui se présentait comme candidat sous la zone de Bastien, dans la région de Bastien. M. Saint-André avait fait allusion tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez, pour que nos auditeurs comprennent bien, présenter rapidement le GONG, le groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe, et nous dire quel est son rôle réel et supposé dans les événements ? Alors, le GONG, donc je précise, le sigle GONG signifie groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe. Le GONG a été, historiquement, la première organisation indépendantiste de la Guadeloupe et elle a été constituée en juin 1963 à Paris. Alors, pourquoi Paris ? C'est parce que ceux qui sont à l'initiative du GONG sont des étudiants en fin d'études, qui viennent de terminer leurs études, comme Pierre Saint-Ton, par exemple, et ou bien les étudiants qui vont vers la fin de leurs études, comme Claude Macau et d'autres encore, et puis des étudiants, quelques travailleurs qui avaient tous, s'étaient tous rencontrés, soit dans l'association des étudiants, qui étaient extrêmement actifs sur le plan politique, dans une conscience autonomiste et de libération nationale dès les années 1956, et puis également, qui s'étaient rencontrés au sein du frontier au bianais qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de l'expérience politique de rassemblement des forces pour l'autodétermination des Antilles et de la Lugiane à l'issue des éléments de décembre 1959 en Martinique. Donc, le gong naît à Paris, il se présente comme une organisation révolutionnaire, influencée, on peut la qualifier, disons, de sermentiste, il n'y a pas d'une idéologie, ce n'est pas une organisation communiste, même si elle est influencée par le marxisme, le marxisme et l'église, même si elle est influencée par le maoïsme, même si elle est un peu influencée par le castrisme, elle est surtout influencée, disons, par le mouvement de décolonisation générale et le modèle un petit peu du gong, parce que les militants qui la composent y ont participé comme activistes et comme soutiens, c'est le FLN à l'Algérie. Et le gong, donc, ce qu'il se fixe comme objectif de l'indépendance de l'Ambandou, à l'issue d'un travail d'agitation, de propagande, d'organisation des masses en Guadeloupe, pensant que ces masses sont suffisamment prêtes à entendre ce message du gong. Donc, le gong commence par s'implanter en Guadeloupe, donc en 1964, et entre 1964 et 1967, puisque le gong voit que trois ans d'existence, va développer un travail d'agitation, de propagande. Alors, ce n'est pas une organisation qui compte des milliers de personnes, c'est une organisation qui compte peut-être quelques dizaines de milliers d'étapes, de milliers d'organisés, mais par contre qui est extrêmement active et qui trouve un écho favorable auprès des jeunes, c'est-à-dire que le gong est assimilé au rebelle. Beaucoup de gens du gong, par exemple, portent la barbe et comme Castro, comme Nithuba. Et donc, souvent, par exemple, en Guadeloupe, à l'époque, on a dit « Où sont-on-quivin, ou sont-on-gong ? » « Où sont-on-quivin ? » C'était presque similé. Et donc, tu es un rebelle, tu es un gong, et beaucoup de gens qui n'étaient pas du gong se sentent gong. Donc, on a dit « Un son-gong ? » Un son-gong, ça veut dire « Je suis un rebelle ». Et c'est dans cette... Il faut comprendre ça pour comprendre cette... Comment dire ? Cette aura qu'aura cette organisation qui n'avait pas beaucoup de moyens en réalité. Comme moyens, ce qu'elle avait, c'était ses anciens contacts internationaux au temps où ils étaient étudiants, mais il n'avait pas beaucoup de moyens sur le terrain. En tout cas, il n'avait pas, disons, l'ensemble des moyens, notamment, notamment militaires, notamment organisationnels, que le colonialisme, les services de la préfecture, les services gouvernementaux, leur ont pris. Très bien. Alors, M. Seaton, finalement, quelles sont les conséquences politiques et sociales de ces violences de 1967 et en existe-t-il un impact culturel ? On peut dire, je pense que tout le monde pourra attester sans risque de se tromper que dans la mémoire des violences de plusieurs générations, au moins de trois générations, les événements de 1967 ont constitué un événement, disons, de référence majeure et un événement majeur dans leur mémoire. Il faut dire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que les événements ont été tragiques parce que je crois que les Antilles n'ont jamais connu cela depuis au moins, je reviens bien, sur toute l'histoire de la Guadeloupe et de toute l'histoire de la Martinique. Les dernières répressions aussi importantes en Guadeloupe, c'est 1849-1851, c'est-à-dire les années qui ont suivi l'abolition de l'esclavage, juste après l'abolition de l'esclavage. En Martinique, je ne crois pas que les événements de 1870 ont fait des répression de masse aussi importantes. Elles ne l'ont pas fait. Donc, il pourrait remonter aux années également à 1848. C'est pour vous dire la force symbolique des événements de 1865. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que pendant deux jours, la gendarmerie, la CRS d'abord, ce sont les CRS qui ont activé et qui ont été à l'origine des premiers mots de la place de la victoire, le revoir des 26 mai, entre 15h30 et 17h00. La CRS d'abord, la gendarmerie, la gendarmerie mobile, c'est-à-dire les Puma. L'ordre des événements de Bastère était venu le deuxième jour dans l'esclavage de Puma dépêché par Foucard, dépêché par le gouvernement, dépêché par De Gaulle lui-même. Mais cet escalon n'était pas rentré en action puisque tout était terminé quand il n'est pas arrivé. Il est resté sur place et il devait embarquer le 26 mai. C'est-à-dire, il devait embarquer exactement au moment, embarquer pour retourner en France, exactement au moment où on commençait les émeutes de Pointe-à-Pierre. Et donc, cet escadron a été, son embarquement a été sculpé, il a été lâché chez Pointe-à-Pierre. et donc, il a été, nous-mêmes cet escalon, à l'origine des thuisiaques de la fin de la soirée du 26 mai, la nuit, du 26 au 27, et également, les exactions qui ont eu lieu le samedi 27. Et peut-être un peu plus tard, également, le dimanche 28, nous n'avons pas le communage précis sur le dimanche 28, mais il se pourrait qu'il y ait eu encore des morts le dimanche 28. Alors, juste pour vous dire que ces thuisiaques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, et beaucoup de Guadelouéens en tant qu'une fois peuvent en témoigner, ça veut dire que la gendarmerie mobile a tiré à vue sur des passants, il n'était nul mot de manifestant, a tiré en enfilade dans les couloirs, a tiré en enfilade, a mitraillé des façades, pendant deux jours. Donc, c'est un climat de terreur qui a existé à point de vue pendant ces deux jours, donc qui a marqué considérablement les consenses, les consenses de ce qui était là, à l'époque, ce qui était jeune. Je vais interroger par le public que j'avais moi-même 11 ans et 10, j'étais ici là à la 5e, ici Carnot, mais on va interroger à peu près n'importe quel point de vue qui est un de mon âge qui aurait été ici Carnot, il y aurait quelque chose à dire sur ces événements. Monsieur, là, venait un pinault, en quoi peut-on relier ces deux événements, ceux de 62 et ceux de 67, à la montée d'idées et de mouvements autonomistes aux Antilles. Je crois qu'on peut relier ces deux événements à cette montée de la contestation politique aux Antilles par rapport à cette opposition que l'on a du côté de l'État et du côté du pouvoir gaulliste qui aortent en fait du chemin. D'un côté, on a ce chemin qui est celui du développement avec les visites qui sont faites par le général de Gaulle et qui présente la politique, la nouvelle politique qui va se faire dans le département de l'Outre-mer. Et puis, d'un autre côté, il y a cette répression bien ancrée, bien organisée, qui n'a pas vraiment de limite. Comme l'a dit M. Sinton, le gaullisme a du mal avec les contradictions et les nuances. Et il y a cette cristallisation de l'antagonisme dont je parlais tout à l'heure qui en fait trouve vraiment son point culminant avec les événements de 1967. Alors, au niveau de 1962, comme je l'ai dit aussi, c'est cet état d'esprit qui alerte en fait sur la possibilité réelle que donnerait dans une république démocratique le gouvernement à une certaine partie de la population exprimant son envie non pas de se séparer dans la majorité des opinions, mais déjà de trouver une solution plus adaptée, une solution qui soit univoque et une solution qui soit foncièrement différente. Et c'est effectivement ce discours que le gouvernement ne veut pas, n'est peut-être pas en mesure d'entendre qui, selon moi, fait directement ce lien entre ces deux événements et cette montée des idées autonomistes et indépendantistes. Nous vous remercions vivement pour ces échanges, messieurs Sainton et l'avenir Pinault, qui viennent compléter notre série de podcasts sur la départementalisation. Ces échanges ont permis d'aborder des événements plus spécifiques qui ont marqué la Martinique et la Guadeloupe et la Guyane. Chers auditeurs, je vous rappelle que nos autres volets sont déjà disponibles et nous vous disons à bientôt sur Oliron la Caraïbe. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. A écouter, à regarder et à lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada